Donc vous, vous êtes, comment ça s'appelle ? La Roche-Bernard. La Roche-Bernard, d'accord. Des briseries fines déjà, vas-y. Voilà, et puis en avril, on ouvre salon de thé, glacier, des apéros gourmands, des bonnes petites crêpes, des petites gaufres sympas, des petites choses originales et très qualitatives. Voilà, super. C'est, voilà, faire un impôt déjà, une gueule, une chose. Voilà. Donc, sachant que, comme tu l'as dit, vous avez des briseries fines. Oui, depuis 5 ans. Depuis 5 ans, voilà. Et nous venons du sud de la France. Du sud. Mais il y a Breton avec nous. Il y a le Breton qui est là. Voilà, oui. Ok, on ira faire un petit reportage vidéo chez vous. Génial, super. Tu seras le bienvenu, dis donc. Épaissir avec un peu de sarrasin. Et nous allons mettre un morceau de beurre salé, poivré, assaisonnement, comme ça nous plaît. Et ce qui va nous permettre, je vais vous faire une sauce épaisse. On va pouvoir intégrer dans notre cuisine. Tout simplement. D'accord ? Je mélange bien. Parce que des fois, il y a des fritons, des salamandres au fond. Voilà. Alors, ça, c'est... Oui. On a trouvé une vache, un mélange. Oui, je dirais, parce que dans la vérité, c'était un petit goût. Est-ce que ça vaut le coup de mettre du lait entier de vache, par exemple ? Dans la pâte à crème ? Non, dans la pâte à crème. Mais est-ce que ça va changer le goût ? C'est que, à mon avis, l'émulsion n'a pas serre. C'est du lait et là, c'est de la crème. Ah oui, pardon. Non, tu ne dis pas n'importe quoi, c'est parce que tu es une vache, une foule. Hop ! Bonjour. Alors, Omar, il travaille déjà dans une crêperie, mais sauf qu'il ne faisait pas les crêpes et les galettes. D'accord. Je faisais tout ce qui était crustacé, les moules, etc. Et je voudrais me perfectionner pour faire aussi les crêpes et les galettes. Bon, ben, j'ai pris confiance en moi et je n'ai pas peur d'y aller, quoi, franco. Et c'était le but. Et je suis très satisfait. C'est un panini de plaie noire. On ne peut pas l'appeler pas comme ça, mais c'est un peu ça l'idée, tu vois. Et vraiment, vraiment, il faut qu'il devienne bien croquant. Regarde, ça commence à venir. Il y a un dos, un dos, un accrocheur. Et là, vous avez Marcus, Marcus Rangier. Rangier qui est le cher de Marcus. Et Marcus est suédois. Et finalement, il ne l'est pas. Voilà, parce que finalement. Oui, et que tu parles français. Et je ne suis pas français. Et qu'en fait, tu es un agent russe. De la CIA. Et ça, c'est pas l'usage, c'est la cocaïne. 600 grammes. Nous sommes dans un laboratoire. Non, non, 600 grammes. Là, 600 grammes. Je ne déteste pas ça. Oui, c'est ça. Nous allons mettre... Il file toujours. Oui, c'est vraiment bien. Nous allons mettre les 600 grammes de sucre au fond de notre gamelle. D'accord ? Marcus, premier. Où es-tu ? On se voit demain. On se voit demain. C'est vrai. Et donc, tu vas repartir là-haut pour te marier avec tes ours et tes loups. Voilà. Donc, voilà ton impression sur les trois jours. Qu'est-ce que tu as vécu, en fait ? C'était formidable. J'étais parti de la Suède que pour cinq jours. J'ai l'impression d'être ici très longtemps. Il y en avait tellement d'impression et il y en avait tellement de trucs à apprendre. C'était superbe. Il y avait des gens qui m'ont dit que ce n'est pas la peine de passer par la Bretagne pour commencer à faire des crêpes. Moi, je suis très content d'être venu à Vavapri, faire des galettes, des crêpes. Et voilà, je reparte avec beaucoup de savoir-faire, je crois, avec beaucoup de nouvelles idées. Je suis rassuré. Est-ce que ça correspondait à l'idée que tu t'en faisais ? Est-ce que tu me disais que tu regardais les vidéos sur YouTube ? Est-ce que ça correspondait cette vision-là ou c'est autrement ? C'est quoi ? Comment c'est ? Non, ça correspond bien à ce que j'ai vu sur YouTube. Et voilà, surtout aussi le contact personnel avec toi. Tout ça, c'est important pour moi. D'accord. Et voilà, je suis très content. Salut, bye bye ! Super super ! Marcus, le Suédois, à l'enlève, j'ai là ! Super sage ! Super crêpes ! Et donc, qu'est-ce qui me met des trucs derrière la tête, là ? Je viens de me rendre compte ! Moi, j'ai les deux mains, là ! Merci. Sous-titrage ST' 501